Souvent, on dit qu'il n'y a pas d'action miraculeuse pour améliorer la qualité de l'air. Quand on parle des particules fines, on a des diminutions qui sont très importantes. Ce qu'on a pu constater, il y a fort à parier que l'on puisse rapidement améliorer la qualité de l'air et réduire les concentrations de particules. Le chauffage au bois non performant représente plus de la moitié des émissions de particules fines à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une proportion qui est encore plus grande à l'occasion de périodes hivernales lorsque ce mode de chauffage est utilisé. La pollution particulière liée au chauffage au bois non performant touche l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec plus d'un habitant sur cinq qui est concerné par ce type de pollution. On est sur des territoires particulièrement concernés dès lors qu'il y a une forte densité de population ou une topographie qui est complexe. C'est notamment le cas dans les territoires de montagne où les vallées vont favoriser l'accumulation des polluants. Parmi les actions phares pour réduire la pollution particulière liée au chauffage au bois non performant, il y a le renouvellement des anciens appareils de chauffage au bois par des appareils récents qui sont plus performants. C'est notamment le cas dans la vallée de l'Arbre où ce programme-là a été initié, ce qui a permis de réduire dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère les concentrations de particules fines de 20% et dans le cadre du prochain plan de protection de l'atmosphère, il est envisagé que ces particules diminuent encore de 30% à l'horizon 2022. Le foie à bois est un dispositif qui permet aux particuliers qui veulent changer son système de chauffage de toucher une prime de 2000 euros dès lors que ce système de chauffage est antérieur à 2002 et qu'il pose des problèmes de qualité de combustion du bois. Un diagnostic a été fait qui nous a conduit à considérer que nous avions potentiellement 9000 foyers qui pouvaient faire l'objet d'une opération de changement. Sur ces 9000 foyers, aujourd'hui nous en avons changé 4000. Depuis 2013, l'objectif final c'est 6700. Pour pouvoir bénéficier de la prime, il faut appartenir au territoire, avoir un appareil antérieur à 2002 ou une cheminée ouverte et proposer un remplacement de qualité et vous pouvez bénéficier de la prime sans condition de revenu. Cette simplicité d'accès fait partie d'une des clés de la réussite du système. Deux grandes séries de mesures qui ont été mises en oeuvre pour permettre une qualité de réalisation de cette opération. Un travail assez intense avec les professionnels, donc les gens qui fournissent le chauffage. Un accompagnement dans les collectivités avec une sensibilisation, des diagnostics, parfois des ambassadaires, des gens qui vont même vous voir chez les gens pour leur proposer ce système. Et puis toute une communication qu'on essaie de développer autour pour faire entendre, et c'est important de faire entendre à chacun d'entre nous, que l'usage du bois est vertueux indiscutablement, à seule condition d'en faire un bon usage. La prime fonds Airbois est sûrement l'une des opérations les plus pertinentes et les plus efficaces que nous ayons pu mettre en place. 4000 changements, ce n'est quand même pas négligeable. Si nous sommes satisfaits aujourd'hui de ce qu'on a déjà fait, nous sommes très actifs pour essayer d'atteindre notre objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada